Pourquoi certains moments de notre vie comptent plus que d'autres ? Que raconte-t-il de nous ? Je ne parle pas forcément des grands événements de notre existence, mais aussi ces petits instants du quotidien qui nous touchent particulièrement, nous plaisent, nous intéressent, nous captivent, et qui laissent ainsi leur empreinte avec dans leur sillage un parfum d'émotions plaisantes. Les portraits singuliers sont une zone pour explorer ces souvenirs agréables. Ensemble, nous remontons le fil jusqu'au plot auquel il s'amarre, ce à quoi vous accordez de la valeur, ce qui est important pour vous, vos convictions, vos combats, votre vision toute particulière du monde. Bref, les ingrédients singuliers de votre personnalité. Je suis Sandra Garnier, fondatrice de Saga, exploratrice de vos singularités. J'aime regarder les personnes et le monde sous cet angle, alors je vous invite aujourd'hui dans la galerie des portraits singuliers. Salut Steven, je te souhaite la bienvenue sur l'espace des portraits singuliers. Écoute, merci à toi, merci de m'inviter sur ton podcast, c'est un grand plaisir de partager ce bout de chemin ensemble. Écoute, je suis particulièrement ravie de t'avoir à mon micro, et je pense que quand tu vas te présenter, les gens vont comprendre pourquoi. Donc avant qu'on commence l'exercice des portraits singuliers en tant que tel, est-ce que tu veux bien dire quelques mots sur toi ou sur ton parcours, ce que tu as envie de partager ? Alors je m'appelle Steven Kittirat, j'ai 38 ans, je suis né à Colombes, en banlieue parisienne. Je suis d'origine laotienne, et pour un peu expliquer mon parcours, c'est que je n'ai jamais trouvé ma voie en tant que dans le monde professionnel, c'est-à-dire un métier qui me plaît vraiment. Donc depuis tout petit, j'ai toujours un peu su que j'étais, je ne sais pas, on est tous différents, mais je ne me suis pas senti, tu sais, dans un endroit où je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire et tout, et donc je me recherchais sans arrêt. Donc tu imagines bien que mon éducation scolaire a été un peu chaotique, mais j'ai quand même eu mon bac, je m'ennuyais très vite à l'école, et donc je n'osais pas lever la main à l'école, plein de choses. Donc après du coup, ça s'accentuait, ma timidité, mon introversion, plein de choses, le manque de confiance en soi, comme quoi l'éducation, l'enfance, l'environnement dans lequel tu es jouaient énormément. Donc après, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai eu mon bac après, et puis ensuite je suis parti au Canada à faire une école de cinéma en 2011, et ensuite je suis revenu en France et j'ai accumulé plein de travail, de job, dans divers domaines, restauration, Guardian Square, personnages de Disneyland, vendeurs, coursiers à vélo, enfin bref, c'est humainement très très riche, et c'est là où j'ai compris aussi le monde du travail, et aussi les gens, dans le sens des travailleurs, notamment ceux qu'on ne parle jamais, ceux qui se lèvent très tôt le matin, à 5h du matin que tu ne vois jamais. Donc voilà, tout ça c'est super intéressant et enrichissant, qui m'ont bien forgé l'esprit, la motivation, le mental et tout. Donc à partir de 2015, 2016, je commence à me remettre en question aussi toujours sur quelle est ma place dans ce monde, pourquoi je suis là et tout, et donc je commence petit à petit à concevoir, à me dire, tiens, je devrais faire un truc qui me plaît vraiment, et voilà, 2016, je rencontre un monsieur à la gare Salazar qui s'appelle Ghassan Mkabari, qui a 76 ans, il avait 70 ans à cette époque, enfin 68 ans exactement, pardon, et je voyais qu'il faisait des figures en skateboard à l'envers, incroyables, et donc on a lié des liens d'amitié, et petit à petit on s'est vus, on s'est revus, il me partageait toutes ses connaissances en santé, en philosophie, en musique, et là un jour je me suis dit, tiens, j'aimerais faire un portrait sur ce monsieur, pour le remercier déjà pour ce qu'il partage et tout, et je trouvais ça assez beau, et de mettre des personnes comme lui en lumière, qui donnent espoir dans cette humanité, donc voilà, c'était la première personne ensuite que j'ai interviewée, et à partir de là j'ai commencé à créer un média, et j'ai dû en faire à peu près une bonne cinquantaine, tu vois, cinquantaine d'interviews, sans site internet, j'avais que lui, et à chaque fois que je l'ai marché, tu vois, pour interviewer des nouvelles personnes, donc je racontais son histoire aux personnes que j'allais interroger, et certains me disaient, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait, et donc du coup moi j'étais content, ça me permettrait de le faire connaître, et puis petit à petit on m'ouvre des portes, une autre porte, une autre porte, ainsi de suite, ainsi de suite, et... Donc aujourd'hui tu en as à combien d'interviews ? Du coup je fais à plus de 600 interviews. Avec de très grands noms, en fait, qui apparaissent aussi dans tes interviewés, et du coup tu as une panoplie, une galerie d'interviews qui est assez incroyable, assez spectaculaire, donc voilà, c'est en ça que je trouvais vraiment chouette de te rencontrer, et de te convier aussi dans ma galerie à moi d'interviews et de portraits. Merci beaucoup Sandra. Et tu vois, moi j'ai bien envie qu'on aille explorer ta personne, au-delà de ce que tu as pu réaliser à travers tout ton cheminement là des dernières années, et que tu nous donnes à voir de ta singularité avec une approche peut-être un peu différente, et c'est ce qu'on va faire avec le portrait singulier. Et pour ça, le point de départ, c'est toi qui vas me l'amener, puisque j'aimerais que tu partages avec moi un souvenir agréable que tu as pu vivre récemment. Ce que j'entends par souvenir agréable, ça peut être des moments de tout ordre, c'est-à-dire que c'est peut-être des moments où tu étais seule, des moments où tu étais accompagnée avec d'autres personnes. C'est peut-être un moment que tu as, tu sais, des circonstances que tu as l'habitude de vivre, des petites habitudes, des choses que tu aimes bien faire dans ton quotidien, ou alors des événements qui ont une teneur un peu plus exceptionnelle dans ta vie. Et derrière la notion de souvenir agréable, on peut imaginer plusieurs types de situations. Ça peut être un moment que tu as trouvé intéressant, un moment que tu as trouvé drôle, un moment que tu as trouvé convivial, un moment que tu as trouvé instructif, un moment que tu as trouvé captivant, un moment qui t'a absorbé, un moment qui t'a apaisé. Il peut vraiment y avoir tout un tas de circonstances. Et moi, ce qui compte, en fait, dans le souvenir que tu vas m'apporter, c'est les émotions qui t'as procuré, le fait que tu te sois senti bien à ce moment-là, et que même quand tu y repenses, là, maintenant, tu sens que ces émotions, elles reviennent, en fait, sur le devant de la scène. Et là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un souvenir qui s'est invité dans ta tête, qui a envie de se faire raconter ce matin ? Ouais. En fait, c'est vrai que j'en ai assez... Franchement, j'adore ton angle, parce que c'est un angle super intéressant, et c'est pas facile, parce que j'en ai quelques-unes dans ma tête, mais je vais t'en citer une particulièrement, qui m'a à la fois stressée, mais à la fin, au final, j'étais tellement fier de moi. C'est quand j'ai fait un spectacle de danse, donc j'étais au lycée. À ce moment-là, je reprenais le lycée, parce qu'en fait, j'ai... Comment t'expliquer ? J'étais du système scolaire, à un moment donné, parce que j'avais fait un BEP vente. Suite à ça, j'avais quand même des bonnes notes, et ensuite, on va dire, la direction n'a pas voulu que je continue, je n'ai pas compris pourquoi. Donc là, j'ai vécu une première injustice, dans le sens... J'étais quand même, et j'étais du système scolaire, ce qui n'est pas évident, quoi. Quand t'es jeune, au début, c'est cool, parce que tu te dis... Ah, ça y est, je suis en vacances, je vais pouvoir regarder des séries, des dessins animés, enfin bref. Après, ça devient moins marrant, parce que tu vois beaucoup de personnes de ton âge partir avec leur sac à dos, et là, tu te sens un peu à l'écart, quoi. Donc, encore plus à l'écart. Alors, déjà, je l'étais avant, alors là, encore plus. Et donc, à partir de là, ça a été deux ans qui n'étaient pas faciles pour moi, mais après, j'ai quand même, voilà, j'ai réussi à reprendre les cours, donc le lycée. Et à un moment donné, l'un des élèves d'une autre classe nous propose de... S'il y a des volontaires qui veulent participer à un spectacle de danse, parce qu'ils organisent un spectacle de danse dans tout le lycée. Donc, il y avait, je ne sais pas combien d'élèves, 800 ou 900 élèves, un truc comme ça. Moi, qui est assez timide, je ne sais pas pourquoi, spontanément, j'ai dit, OK, je suis partant. Donc, je ne sais pas. Des fois, tu sais, tu dis des choses, et après, tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais je suis fou, et tout. Donc, finalement, suite à ça, il s'est passé plusieurs semaines. Il y avait des répétitions. Je ne suis jamais allé aux répétitions, tu vois, dis-toi. la répétition la veille. Ben, j'arrive. Je viens, je fais la répétition la veille, tu vois, la seule et la dernière. Donc là, je découvre tous les danseurs, tous les chanteurs, parce qu'il y avait des danseurs, des chanteurs un peu, c'était plus, voilà, chanteurs ou danseurs. Et donc, j'arrive, et puis certains ne me connaissent pas du tout. Et moi, j'arrive, je ne connais que les organisateurs. Enfin, moi, je suis au gymnase, il y a la répétition, ça se passe au gymnase. Je reste statique, en fait. Je suis pétrifié. Pétrifié par... Ben, déjà, je vois tous ces danseurs, ces chanteurs qui sont assez incroyables. Ils chantent super bien, ils dansent super bien. Et puis, pareil, ça, c'est le manque de confiance. Mais que fais-je ici ? Pourquoi j'ai dit oui la dernière fois et tout ? Puis certains ne me voyaient pas danser. Ils me disaient limite qu'est-ce que je faisais ? Ils me posaient des questions, quoi. Ils me disaient, mais tu participes au spectacle et tout ? Je dis, ouais, je participe, je suis danseur. Et tu fais quoi ? Ah, ben, je vais danser Michael Jackson, parce que j'adore Michael Jackson. Du coup, ils ne me voyaient pas danser. Ils me trouvaient ça très bizarre, les gens. Donc, à un moment donné, tu vois, je suis avec mes écouteurs et je me dis, bon, ben, je vais sortir du gymnase et je vais aller dans la cour. Et là, je vais mettre les musiques de Michael Jackson qui me font toujours du bien. Quand je les écoute, je ne sais pas, elles me donnent de l'énergie. Et là, je commence à aller dans mon truc, quoi, à danser, à bouger. Et puis, je ne vois rien, tu vois. Je ne vois même pas ce qui se passe autour de moi. Et puis, à un moment donné, il y a plein de gens qui viennent et puis ils me félicitent. Ouais, mais tu danses super bien. Tu as une énergie de dingue. Et puis, moi, tu sais, je suis un peu gêné. Je me dis, mais non, ben, vous, vous êtes aussi incroyables. Puis, ça m'a donné confiance, tu vois, pour le lendemain, pour le jour J. Donc, voilà, arrive le jour J et je suis super stressé parce que là, tu vois, tous les élèves... Au lycée, ce n'est pas évident parce que si tu rates quelque chose, alors là, la réalisée du lycée, c'est affreux de le vivre tous les jours. Donc là, je me suis dit, tu n'as pas intérêt à te morfler, à rater, à foirer. Donc là, j'arrive, quoi, vers les huitièmes ou neuvièmes positions. Donc, l'attente se fait assez longue. C'est marrant, le temps devient plus long quand tu es stressé, quoi. C'est intéressant, la notion du temps. Donc, je cours dans tous les sens. Je m'échauffe, je sautis. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout, ben, j'ai besoin de mettre en condition, quoi. J'arrive, je transpire déjà, quoi, si tu veux. Et donc, arriver sur scène, waouh, c'est magique. J'ai ressenti une énergie que je n'ai jamais ressentie, je crois. Même en faisant un TEDx, tu vois, j'ai fait un TEDx, mais je n'ai pas ressenti cette énergie de la scène. C'est là que, moi, je n'ai pas fait des milliers de conférences ou des milliers de concerts, mais je comprends un petit peu ce que peuvent ressentir les chanteurs, les artistes sur une scène avec la musique. Il y a un truc avec la musique, c'est waouh, c'est puissant parce que tu es en communion avec... Puis les gens sont avec toi, dansent, enfin, sourient. Il y a un truc qui se passe avec la musique quand tu es sur scène. La conférence, les gens sont attentifs à ce que tu vas dire et tout, évidemment. Il y a un truc. Mais la musique, pour moi, c'est encore plus puissant parce que je voyais tous les gens danser. J'ai l'impression qu'ils dansaient et je sentais leur chaleur, en fait. Et puis, à un moment donné, je mets le chapeau de Michael Jackson vers le milieu de la partie et là, tout le monde applaudit et j'ai senti cette bouffée de chaleur. Je te jure, un truc que je n'ai jamais ressenti. Pourtant, j'étais dans mon truc et là, j'ai senti cette chaleur qui m'enveloppait, qui me prenait. Et ça, je n'ai jamais ressenti. C'est un truc que je n'ai jamais, jamais, jamais ressenti et que j'invite celles et ceux, même s'ils ont peur de se lancer parce que de sentir ça, de vivre ça, c'est magique. Et je ne l'aurais jamais su si je ne serais pas lancé. Donc voilà, c'est un des plus beaux souvenirs. Tous mes camarades étaient fiers de moi. Puis, du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un de visible. Je trouvais ça intéressant. Toi qui allais à l'école, personne ne te reconnaissait et tout. Puis là, les gens, ça se voyait qu'ils avaient de sourire. C'est comme si tu leur avais donné un peu d'espoir. Je remercie Michael Jackson, même s'il n'est plus de ce monde, s'il nous écoute. Grâce à lui, il a fait quelque chose de... On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a donné tellement d'espoir aux gens et moi, j'en fais partie. Et même en étant plus là, sa musique perdure et c'est beau parce qu'on relaie son énergie et d'autres s'en inspire et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là où je vois... C'est pour moi la marque des grands. Quand je dis les grands, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas les records, ce n'est pas la performance, mais c'est de magie. Est-ce que tu veux bien me ramener plus précisément dans cette journée-là pour que tu me fasses explorer avec toi la scène et tout ce qui s'est passé, même si tu m'as déjà raconté plein de choses ? Tu vois quel âge à ce moment-là ? Ça se passe à peu près vers quelle année ? Tu te souviens ? Alors moi, j'ai redoublé deux fois. Après, j'ai été éjecté dans le système solaire pendant deux ans. J'avais quatre ans de retard. Donc, à ce moment-là, j'avais 20 ans à peu près. D'accord. Tu avais une vingtaine d'années. 19 ans, ouais. Ok. Tu avais déjà fait de la danse par ailleurs ou ne serait-ce que à titre perso, de ton côté, c'est quelque chose, une discipline que tu pratiquais déjà ? Alors, je n'ai jamais été dans un club et tout, mais petit, j'aimais bien danser. Quand mes parents m'emmenaient dans des fêtes ou dans des mariages, parce que dans une famille, on est dans une famille asiatique, la famille est très large, il y avait souvent des mariages, quoi. Ouais. Et donc, on dansait et puis j'adorais danser. J'adorais danser et ensuite, j'ai aussi perdu confiance en moi à un moment donné au cours du chemin. Et puis, ça, j'ai oublié de le dire, c'est que je faisais de la course à pied et donc je faisais de la compétition et j'ai gagné un prix, trophée d'Île-de-France en catégorie espoir et on nous a offert un voyage à Marrakech pendant une semaine pour participer au marathon de Marrakech. Et donc, à partir de là-bas, on était dans un hôtel et en bas, il y avait une boîte de nuit et donc là, ils mettaient de la musique et là, ils ont remis Michael Jackson et là, je ne sais pas, spontanément, j'ai dansé et puis, je voyais tous les gens m'applaudir donc c'est fou parce que ça te donne confiance en fait, les gens te soutiennent, t'applaudissent, que tu danses mal ou pas en fait, peu importe, mais qu'on te soutienne. Moi, ça m'a donné beaucoup de confiance et là, je me suis dit ok. Quand le spectacle est arrivé, tu avais déjà ça dans ton bagage. Tu connaissais déjà cette appétence que tu avais en toi et tu avais déjà conscience d'un bout de ton talent même si ce n'était pas encore super ancré de ce que je comprends mais tu avais déjà éprouvé le fait que des gens se rassemblent autour de toi en te regardant danser sur Michael Jackson. Ouais, c'est ça et je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, c'était le Marrakech. C'était quelques semaines avant le spectacle. Du coup, tu vois, ce n'est pas de hasard comme on dit. Les choses se passent. Je ne sais pas, il y a un truc magique qui se passe. Il y a un truc qui se passe et là, je vois toute la magie de Michael Jackson à ce moment-là. Au-delà de danser sur ses chansons, c'est que tu peux apporter ta patte, ton énergie et puis souvent, les retours que j'ai eus, c'est waouh, tu n'as pas eu peur. Tu as l'habitude de faire ça. Je ne sais pas, il y a un truc qui te sort des tripes et qui te permet d'exprimer à travers sa musique et moi, je parle de lui mais il y en a d'autres mais en tout cas, c'est ce que sa musique me procurait en fait. Et quand tu racontes ton souvenir, on sent toute l'ambivalence qui existe en toi entre ce stress et en même temps cette excitation que tu vas ressentir parce que moi, j'entends, tu vois, quand tu me dis, alors je me suis engagée dans le spectacle donc il y a quelque chose de l'ordre de l'élan même si tu ne connais personne, on comprend que tu es quand même quelqu'un d'assez invisible à ce moment-là dans ton collège donc personne ne t'attend non plus sur un tel événement que tu as senti que tu aimais danser, etc. mais tu n'as pas non plus un grand passé de danseur pour te sentir légitime mais il y a cet élan qui t'appelle vers ça et en même temps ce stress qui c'est certainement lui qui fait que tu ne vas pas aux répétitions tu t'extrais un peu du groupe tu arrives la veille tu ne connais personne personne ne te connaît et que même quand il s'agit la veille de se mettre dedans finalement tu sors de la salle et tu pars tout seul en fait dehors pour te mettre dedans que le jour J quand il faut s'échauffer en fait ça te fait sautiller un peu n'importe où n'importe comment enfin on voit bien tout ce que ce stress il est capable de te provoquer chez toi dans les semaines avant jusqu'au jour J et de l'autre côté cette excitation qui fait que même si tu aurais pu renoncer mille fois en fait avec tout ce que le stress te conduit à faire finalement le moment où tu sors t'entraîner dehors la veille ça y est tu te lâches tu te mets dans ta bulle avec cette musique et tu te laisses emporter et finalement c'est ce plaisir de danser qui rejaillit et qui fait que les autres s'attroupent autour de toi et ça se reproduit cette magie là le jour J sur la scène amplifiée par l'ambiance par la musique la connexion avec les autres danseurs le public qui est là pour porter une énergie comme ça soutenante donc on sent bien l'ambivalence entre les deux aspects dans ton souvenir et tu vois moi ce qui m'intéresse là c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ce souvenir il est aussi important pour toi parce que donc je sens bien ce double jeu qui existe et qui est certainement une part importante de l'histoire mais j'entends aussi le fait que ça se passe à un moment donné de ta vie où tu as décroché scolairement et là tu reviens à la charge donc il y a aussi une portée symbolique dans ce moment où tu vas t'inscrire vraiment dans un groupe de lycéens pour mener un projet ensemble je vois aussi qu'il est question d'interpréter une danse sur la musique de Michael Jackson et qu'il y a quelque chose vraiment d'important pour toi autour de ce personnage et de ce chanteur dans tout ce qu'il incarne dans tout ce qu'il est capable d'insuffler comme espoir comme projection et que de toute façon sa musique en tant que telle te fait du bien et te porte et te met dans un autre état j'entends aussi la fierté tu as commencé avec ça en parlant de fierté d'oser dépasser tout ça surtout que tu as évoqué plusieurs fois la notion de manque de confiance en toi donc on sent que tu lui fais un croche-patte à ton manque de confiance en toi et que finalement tu t'imposes sur scène et le fait d'être comme ça porté d'être dans une sensation que tu n'avais jamais connue et que tu n'as même jamais rééprouvé à ce point là de te sentir porté comme ça par l'énergie de la scène l'énergie de la musique et l'énergie d'un public voilà un peu le genre d'ingrédient moi positif que j'ai entendu dans ton souvenir est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qui fait en particulier que ce souvenir il est agréable pour toi je pense que tu sais c'est le fait d'être pendant deux ans quand j'étais éjecté du système scolaire c'est là où j'ai refait à peu près toute mon éducation culturelle donc j'ai dû aller dans des il y avait des bibliothèques qui étaient gratuites je ne sais pas s'ils sont gratuites mais ils étaient gratuites dans le sens où je pouvais emprunter des livres des dvd et des albums de musique ce qui m'a toujours tu sais quelque part je crois sauver rebondi c'est la culture le fait de te nourrir de t'intéresser à d'autres parcours de vie ça fait du je ne sais pas comment dire ça fait du bien et donc pendant deux ans j'étais quand même assez seul j'ai eu quand même mon meilleur ami Dimitri qui m'a beaucoup aidé à ce moment là parce qu'il m'accompagnait dans des compétitions où j'étais mes parents ne soutenaient pas vraiment dans ce que je faisais donc je me sentais quand même assez seul donc vraiment seul donc j'avais quand même que mon meilleur ami et quand j'ai quand j'ai fait ce spectacle ça m'a ça m'a fait du bien un bien fou parce que là waouh tu passes d'être d'être seul à un amour des gens et ouais tu passes de l'invisible au visible aussi ça fait quelque chose c'est émouvant toute cette énergie toute cette sueur tous ces gouttes d'eau enfin ouais c'est un peu comme un phénix je renais de mes cendres et ce que je t'ai pas dit c'est que pendant ces deux ans je m'entraînais énormément je courais quasiment tous les jours dans un parc parce que c'est là où je faisais des compétitions et donc je m'entraînais tout le temps tout le temps tout le temps c'est peut-être pour ça que j'ai aussi peut-être créé quelque part un lien sans le connaître mais avec Michael Jackson parce que lui aussi dans sa jeunesse même jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie il a toujours été seul je crois que c'est un des points qui nous reliait un lien invisible tu sais dans l'énergie quand on parle quand on chante il y a un truc où on peut pas mentir en fait c'est alors je le connais pas je le connais pas je le connais je l'ai jamais connu mais tu sens une belle âme quoi derrière quelqu'un d'honnête d'honnête de malhonnête peut pas faire ce style d'énergie tu vois en tout cas ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup ému du coup de l'avoir fait du coup j'ai en plus peu de temps après il est mort tu vois c'était en 2009 j'ai fait ce spectacle donc encore plus émouvant je l'ai quelque part remercié avant qu'il parte quoi d'accord donc c'était assez proche en fait dans la période ouais ce qui rend cet événement encore plus précieux dans ma vie quoi donc je suis très content d'avoir fait avant qu'il parte c'est quelque part c'est comme si hop je lui rendais hommage c'est déjà quoi ouais donc dans ce que j'entends c'est ce qui se joue pour toi à ce moment là c'est cette perception aiguë de sentir que tu bascules de la solitude à la connexion avec les autres et plus que la connexion tu me parles d'amour des autres et de ce sentiment de passer de l'invisible au visible et avec la portée très symbolique de faire tout ça sur une musique de Michael Jackson qui pour toi est la personne qui incarne vraiment ce sentiment de solitude dans lequel toi tu es longtemps reconnu et en tout cas dans toute la phase qui a précédé le spectacle c'est de cet ordre là en fait ce que tu ressens ouais ouais tout à fait c'est dans cet ordre là tout à fait c'est beau parce que en te lançant tu donnes de l'énergie aux autres mais sans le vouloir c'est ça qui est assez et c'est eux qui te le témoignent et c'est là que tu te rends compte qu'on est tous des relais des passages à témoins à notre niveau si je pouvais faire un film dessus ce serait beau tu sais filmer ton histoire avec les autres et ce que ton histoire peut apporter à l'autre et l'autre ce que peut faire et ainsi de suite tu vois en une espèce de vue aérienne là c'est là tu verrais qu'on a on a des on a des ressources et puis on inspire on inspire parfois sans le savoir donc tu parles de passage à relais de passage de relais là ouais c'est quoi exactement que tu transmets dans ce passage de relais dans ce souvenir c'est comme si dans la façon où tu l'exprimes tu vas me dire si c'est ça mais moi je comprends que c'est presque comme si Michael Jackson symboliquement te passait le relais sur quelque chose et que toi-même tu le repassais à d'autres ouais ouais c'est ça je crois c'est ça et c'est quoi exactement la teneur de ce que il te transmet et que tu retransmets c'est d'être 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 soi en fait et de d'être le plus honnête authentique possible je pars vis-à-vis de soi-même et à partir de là bah tu passes par plein de chemins qui sont dans l'intérieur de ton corps qui sont parfois très désagréables qui te dit qui te qui t'empêchent si tu veux de te réaliser et ça se passe pas en un jour ça se passe ça se passe parfois de la douleur de la de la colère de la tristesse de la joie enfin c'est un mélange de tout ça et je crois que ouais je te remercie en tout cas de grâce à toi de pouvoir évoquer ce souvenir là c'est c'est l'un des éléments déclencheurs peut-être qui m'a aussi permis de me construire et de de faire aussi tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait ces dernières années parce qu'on me dit souvent ah là là parce que là je vais prendre un nouveau chemin plus tard mais on croit que ma vie c'est que des interviews peut-être que non Steven a bien existé avant et c'est grâce à ce Steven là que j'ai pu faire ça en fait c'est c'est des étapes de la vie c'est pas une finalité et souvent les gens te cataloguent c'est pour ça qu'ensuite ça m'a donné une autre une autre vision des choses pour approcher les gens des gens que j'interview parce qu'on voit qu'un prisme et en fait c'est pas le prisme qui est intéressant c'est avant faut remonter aux origines et là tu te rends compte que et puis en plus la personne elle évolue elle change de projet peut-être elle va même partir faire un autre projet et tu vois le problème c'est qu'on aime bien juste mettre dans la case et juste tu vois caricaturer quoi ce qui rend pas service ni à l'interviewer ni à l'intervieweur aussi ouais il y a à la fois le côté de de bien montrer un cheminement au-delà de ce qui se passe à un instant T et et tu évoques aussi le fait d'être soi en fait d'être d'être authentique et tu vois ces deux thèmes à la fois de l'authenticité et du cheminement pour vraiment parler d'une personne et expliquer qui elle est en quoi ces thèmes c'est important pour toi qu'est-ce que ça raconte de toi pour moi ces thèmes c'est important parce que tu vois en faisant ce travail honnête de profondeur vis-à-vis de soi je me rends compte que en fait c'est pas nouveau ce que je veux dire mais on a on a des univers de dingue au fond de nous on est l'univers je pense à nous-mêmes en nous-mêmes et en fait de le réduire tu vois à une chose je trouve ça très contre-productif et même contre-nature et à travers ce que je fais de ce que j'essaie en fait de faire de partager c'est pour ça que j'aime mettre à disposition tellement de profils divers et variés et même dans ces profils divers et variés il n'y a pas de finalité quoi ça continue tu vois là je t'ai dit hors caméra que j'interview beaucoup de globetrotters il y en a certains qui ont fait pendant plusieurs années le tour du monde et qui aujourd'hui se retrouvent à faire des métiers on dit entre guillemets un peu banal quoi enfin pour moi tout est intéressant et là tu te dis en fait on a tendance à croire que ça y est on est parti dans un truc et ça va être waouh non tu peux faire un truc magnifique et puis revenir à quelque chose de basique mais et peut-être c'est ça pour moi le plus impressionnant c'est de faire de passer de l'un à l'autre tu vois et souvent je vois des choses du style ça y est je me lance en tant que conférencier je me lance en tant et puis les gens commencent à croire que ça y est il a réussi en fait ça marche pas comme ça c'est un peu comme des montagnes quoi tu montes tu redescends tu montes tu redescends et puis après peut-être que tu vas plus être dans une montagne tu vas être dans un désert et c'est le fait d'accepter que la vie c'est ça en fait que c'est c'est pas c'est quand même un peu comme les champions tu peux pas être champion olympique toute ta vie à un moment donné tu vas te retirer tu vas être blessé tu vas être plus motivé il y a plusieurs raisons à ça tu vois mais c'est ça que je trouve beau c'est cette cette diversité cette ouais cette intensité de vie et d'accepter pour le moment d'être plus plus dans la performance d'être plus en lumière d'être d'être plus interviewé d'être tu vois d'être moins liké aussi et voilà c'est aujourd'hui tu peux avoir des milliers de gens qui te likent et puis accepter que le lendemain personne te like c'est comme ça c'est la vie et accepter j'aime pas dire la loi de la nature mais c'est un peu la fondation de la nature c'est ça moi je regarde beaucoup des reportages sur la nature sur les liens entre les arbres les animaux et tout ça parce que ça m'aide à comprendre un peu comment on fonctionne et c'est là tu dis ouais acceptons parfois d'être de rien faire d'être dans le ennui d'être dans le silence ça fait partie du chemin aussi ce qui m'interpelle dans ce que tu dis c'est que tu vois tu exprimais en fait c'est c'est contre-productif d'être résumé à une seule étiquette et qu'on a en soi tout un univers comme si effectivement tu parlais d'un univers de toutes les facettes qu'on peut représenter mais en même temps dans ce que j'entends c'est qu'on a aussi en soi tout un univers de paysages on a à la fois ces montagnes ces sommets que parfois on va atteindre ces déserts que parfois on va traverser et que finalement c'est tout ça qui fait ce qu'on est c'est à la fois toutes les facettes qu'on a à faire valoir mais aussi tous les cycles qu'on va traverser qui soient glorieux moins glorieux quand je dis ça c'est à travers le prisme de la performance puisqu'effectivement toi ce que tu proposes c'est d'enlever ces lunettes là et de juste regarder les paysages qui défilent parce qu'ils doivent défiler et d'accepter qu'il y ait du rien d'accepter qu'il y ait du vide qu'il y ait du moins spectaculaire du moins lumineux parce que ça fait partie de la vie et que la nature elle nous enseigne ça en fait déjà tout à fait et en tout cas je parle pour moi je parle pas au nom des autres parce que les autres on a tous une sensibilité diverse et variée mais en tout cas par exemple tu vois quand j'allais dans des événementiels où il y avait des conférenciers alors souvent tu vas rigoler je ne venais pas du tout pour les conférenciers je venais pour les gens et parfois j'aimais bien m'installer au niveau du bar parce que ça là tu peux faire des belles rencontres au niveau du bar et j'écoutais plutôt des histoires de personnes inconnues et parfois c'était beaucoup plus intéressant que les conférenciers eux-mêmes donc en fait c'est là tu te rends compte que ça m'a appris si tu veux à découvrir des trésors qu'on croit savoir où ils sont mais en fait les trésors étaient juste à côté de toi depuis tout à l'heure mais que tu n'as pas fait attention donc le côté tu vois prestige étiquette star personnellement je m'en fous littéralement j'ai jamais été peu importe la personnalité qu'elle soit connue ou pas c'est pas ça qui m'intéresse c'est vraiment de connaître l'âme de connaître l'histoire de la personne et j'ai un ami qui me dit mais comment tu fais pour écouter autant de manière captivante une personne même si elle raconte rien d'intéressant et moi je dis tu sais ça ne peut rien dire parce que rien d'intéressant pour toi mais aujourd'hui on manque je pense littéralement de gens qui écoutent on ne voit que des gens qui parlent sans arrêt à longueur mais on ne travaille pas assez l'écoute et l'écoute ça permet à l'autre d'être à l'aise tu le vois par toi-même à travers des gens que tu rencontres c'est beaucoup plus enrichissant bien sûr c'est important de parler et de communiquer mais d'écouter c'est pour moi encore plus puissant parce que c'est comme la musique et qu'est-ce que cette capacité d'écoute elle a permis pour toi dans ta vie déjà un travail sur soi ça calme ton égo en fait l'égo souvent il arrive pour diverses raisons mais en tout cas pour moi c'est toujours le fait la peur d'être inférieur à l'autre mais en fait le fait dans l'écoute tu apprends sur toi et tu apprends sur l'autre et ça t'enlève le jugement et ça t'enlève plein de choses et en même temps la personne elle est à l'aise en plus avec toi après à force de l'écouter tu vois elle se dit attends ah elle m'écoute une personne qui m'écoute vraiment et puis ça fait plaisir à l'autre et toi ça fait plaisir aussi parce que tu te dis ah grâce à moi un peu la personne elle se sent à l'aise et puis tu te sens un peu privilégié tu vois comme une espèce de place VIP t'as une place VIP dans son âme moi l'écoute m'a m'a beaucoup aidé dans plein de domaines divers et variés vie professionnelle vie privée et bah ouais en l'occurrence je pense que je l'ai aiguisé grâce aux interviews encore un peu plus et c'est peut-être pour ça aussi que bah si on me pose souvent la question pourquoi les gens ils acceptent de t'interviewer pas tous évidemment mais la plupart c'est qu'ils voient généralement en tout cas ils me témoignent souvent ils me disent je te remercie parce que tu nous laisses parler un peu aussi parce que des fois on aime les gens couper la parole et on laisse pas les gens s'exprimer et c'est important de laisser chacun c'est une capacité d'écoute qui crée la connexion quoi finalement dans ce que tu décris tout à fait c'est à la fois quelque chose de très simple mais de pas évident parce que ça remet aussi ta vision des choses ton égo ton éducation plein de choses et moi je suis pas du tout dans ça je t'ai dit je peux interroger n'importe quelle personne dans divers domaines même dans divers partis même politiques ça me dérange absolument pas et le jugement des autres je le prends même pas pour moi en fait quand on critique c'est pas pour parce qu'ils te connaissent pas les gens donc mais c'est pas facile même si tu sais ça c'est pas facile non plus tu restes quand même sensible mais ouais l'écoute m'a permis en tout cas d'ouvrir une panoplie je parle juste d'un sens tu te rends compte juste d'un sens donc on en a encore d'autres et c'est là tu te rends compte des pouvoirs cachés qu'on a enfin des pouvoirs c'est pas vraiment des pouvoirs mais des capacités en tout cas qu'on a en nous qui sont aussi je trouve incroyables et tu vois Steven avec ton souvenir de ton spectacle de danse quand tu étais au lycée moi j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur toi ce que tu nous as rappelé dans cette journée où finalement c'était un moment intense où t'as fait cohabiter le stress et en même temps l'élan d'y aller l'excitation de prendre part à un projet qui t'attirait ou porté par cette musique de Michael Jackson qui symboliquement représente beaucoup pour toi t'as permis de te transcender et de dépasser ce manque de confiance en toi qui te collait un peu à la peau depuis plusieurs années et de ressentir en fait la communion avec le reste de la troupe avec le public et de te sentir porté par une énergie intense comme tu l'as plus jamais reconnu derrière et ce moment il a aussi à tes yeux une importance presque magique en fait où ça s'est passé peu de temps avant le décès de Michael Jackson et tu le perçois presque comme un passage de témoins entre vous dont tu es dépositaire et dont tu vas toi-même passer le relais plus tard qui parle d'être authentique d'être soi et d'appréhender une personne dans tout son cheminement dans tout ce qu'elle a traversé et pas uniquement ce qu'elle va représenter à un instant T telle étiquette ou telle casquette dont elle peut se prévaloir parce que toi ce qui t'intéresse c'est tout cet univers qu'il y a au fond des gens c'est un univers large et profond qui parle à la fois de toutes les facettes qu'ils ont qui peuvent déployer dans leurs talents dans les choses qu'ils vont mettre en œuvre dans leurs traits de caractère etc mais aussi un univers qui rassemble tous les cycles de vie qu'ils vont avoir à traverser à la fois fait de moments où on est un peu au fait de sa vie des moments de sommet de gloire d'autres qui sont plus arides comme les traversées de désert ou des zones qui sont moins fertiles et moins fructueuses mais c'est finalement tout ça qui fait la beauté d'un parcours et tu te réfères à ça à ce que la nature a ou nous offrir en termes de spectacle là-dessus et que finalement même la mort fait partie de la vie et le déclin fait partie du cycle de la nature et ce que tu retiens toi c'est que à travers ta capacité d'écoute tu as su te câbler à tout ça tu as su te connecter à tout ça créer cette connexion avec les gens et te donnant la perception aiguë que finalement en utilisant tous nos sens au-delà de là on parle de l'ouïe avec l'écoute mais en utilisant tous nos sens on a vraiment une capacité à se connecter fortement les uns aux autres voilà un peu tout ce que j'ai entendu dans le souvenir de ton spectacle de danse du lycée j'espère que ça fait honneur à ce qu'il avait à raconter ce que tu voulais transmettre à travers lui alors si je t'en cache je t'en remercie Sandra pour me permettre de me rappeler de ces moments-là quoi merci à toi d'être venu partager ça ici et de nous avoir amené un peu dans ta perception du monde et ta façon de voir les choses je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à très bientôt merci Sandra à bientôt merci pour votre écoute les portraits singuliers sont une invitation à vous reconnecter à vos singularités chercher les ressorts de votre vie et ce qui vous anime profondément c'est le travail que nous faisons ensemble dans mes accompagnements parce que s'exprimer depuis l'espace de ces singularités c'est l'assurance de mieux communiquer et mieux se positionner dans son activité pour en parler vous pouvez me trouver sur mon site sa-ga.fr sur linkedin ou sur instagram sa.ga underscore sandra à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501